Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le prêt dialogue national tchadien suspendu pour une durée de trois jours. Les discussions devaient démarrer ce 13 mars à Doha au Qatar. Des négociations écourtées par le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad qui demandent notamment au Qatar de confirmer sa position de médiateur. Réchauffement des relations entre la Mauritanie et le Mali. Après les tensions de ces derniers jours liées à la disparition de Mauritanie sur le sol malien, les deux états vont mettre en place des patrouilles mixtes en vue d'assurer la sécurité à leurs frontières communes. Et puis la tenue d'un atelier centré sur l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein du processus électoral en République démocratique du Congo. Des assises organisées par le gouvernement en coopération avec la Commission électorale nationale indépendante. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Burkina Faso a l'épreuve du terrorisme. Pour endiguer ce fléau, les autorités de transition proposent de renforcer les effectifs militaires. Le gouvernement a ainsi lancé un ordre de mobilisation des anciens soldats dans un décret signé par le chef de la Jeunte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Cette opération entamée ce 10 mars va s'étendre jusqu'au 18 du même mois. D'après ce document, cette mobilisation concerne, je cite, les militaires de catégorie sous-officiers et militaires du rang admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Pour l'heure, le nombre exact de soldats concernés n'est pas connu. Une source évoque néanmoins quelques centaines de personnes. L'actualité, c'est aussi cette rencontre de haut niveau aux Etats-Unis. Ce 14 mars, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachy s'est entretenu avec Antony Blinken, le secrétaire d'Etat américain. Cette rencontre organisée à Washington était l'occasion de faire un point sur le partenariat entre les deux pays. Au cœur de leur discussion, les échanges commerciaux, la lutte contre le sida ou encore les vaccins anti-Covid. Le chef du gouvernement ivoirien a également sollicité le soutien des autorités américaines pour la mise en œuvre du programme Vision 2030 Côte d'Ivoire. A peine entamé le dimanche 13 mars, le pré-dialogue national tchadien a été suspendu pour une durée de trois jours. Organisé à Doha, au Qatar, ces concertations devaient regrouper autorités tchadiennes et mouvements rebelles. Mais le Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad a finalement décidé de claquer la porte. Quelles en sont les raisons ? Les explications de Samantha Sabirous-Abubanga. Suspension du pré-dialogue entre le gouvernement tchadien de transition et les groupes rebelles. Les négociations entre les deux parties qui ont débuté dimanche 13 mars 2022 à Doha, au Qatar, ont été suspendues pour une durée de trois jours, informent les autorités tchadiennes. À en croire le premier ministre tchadien, Paimi Padake Albert, le décalage de trois jours permettra de régler quelques détails au préalable avant la reprise. D'abord et avant tout, nous n'avons à aucun moment jamais été associés à l'élaboration de l'ordre du jour de ce pré-dialogue. Il y a une certaine chape de plomb qui entoure, qui nous échappe totalement. Deuxièmement, nous exigeons que le Qatar nous confirme sa position de médiateur. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas retourner et nous retrouver autour de la table avec le gouvernement tchadien, face à face sans médiateur. Il est hors de question. Nous avons besoin d'un médiateur qui va nous garantir les engagements qui seront issus de ces discussions. Les représentants du Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, qui ont fait le déplacement à Doha, ont décidé de quitter la salle et de boycotter la cérémonie après avoir suivi le discours du ministre d'État pour les affaires étrangères du Qatar, en exigeant un certain nombre de clarifications sur l'organisation de ce pré-dialogue. Ils veulent avoir des clarifications, notamment sur le rôle du Qatar dans les négociations. Je ne pense pas que les trois jours donnés pour une concertation avec les politico-militaires pourraient aboutir à quelque chose de concret. Mais nous espérons que les choses aboutissent à des accords concrets sur des questions fondamentales pour la réconciliation du cœur et des esprits des tchadiens. Rappelons que ce pré-dialogue de Doha, annoncé depuis plusieurs mois initialement prévu le 27 février 2022, avait été repoussé à la dernière minute au 13 mars 2022. L'objectif de cette discussion est de permettre la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif prévu le 10 mai 2022 à Djamena, la capitale. Où en est le processus d'élection de la Chambre basse du Parlement en Somalie ? Alors que la date putoire avait été fixée à ce 15 mars, le spectre d'un nouveau report plane. Et ce malgré la visite de partenaires internationaux le 13 mars dans le pays, pour garantir la fin du processus électoral à temps, les précisions de Gradzila Djakoumte. Se dirige-t-on vers un nouveau report du processus électoral en Somalie ? La nouvelle date putoire au terme de laquelle tous les députés de la Chambre basse devaient avoir été élus a été fixée à ce mardi 15 mars. Mais selon des sources locales, des soldats armés auraient pris le contrôle de plusieurs salles où devait se tenir le vote. Une délégation des partenaires internationaux s'était pourtant rendue dans l'état du Poudlone dimanche pour garantir la fin du processus électoral dans les délais. Nous avons discuté de questions d'intérêt local et national avec un accent particulier sur les élections en cours. Nous avons entendu le président parler de la sécheresse actuelle et de ses préoccupations et de la façon dont nous devons travailler ensemble pour aller de l'avant. Nous avons parlé de l'urgence de passer à la prochaine étape des élections et des actions nécessaires pour y parvenir. Une étape indispensable puisque ce sont les deux chambres du Parlement réunies qui doivent élire un successeur au président Mohamed Abdullahi Mohamed. Seulement, le respect du calendrier semble d'ores et déjà compromis car le gouverneur de l'état d'Iran, Ali Jieté, a émis dimanche un ordre de suspension des élections à Belédouené pour des raisons de sécurité. Compte tenu des plaintes généralisées des communautés et de la situation sécuritaire dans la ville de Belédouen, l'élection des sièges restants a été reportée jusqu'au retour à la normale et à la résolution des problèmes litigieux. Véritable contre-temps sécuritaire aux stratégies politiques, les dirigeants somaliens ont en effet à plusieurs reprises été accusés d'actes d'obstruction dans ce scrutin crucial. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs depuis quelques semaines sous le coup de sanctions américaines. Des patrouilles communes pour sécuriser la frontière entre le Mali et la Mauritanie, c'est l'une des conclusions de la visite de la délégation malienne à Nouakchott. La mission s'était en effet rendue dans la capitale mauritanienne les 11 et 12 mars pour tenter d'apaiser les tensions liées à la disparition de dizaines de Mauritaniens en territoire malien. Des patrouilles conjointes des armées maliennes et mauritaniennes vont assurer la sécurité le long de la frontière commune entre le Mali et la Mauritanie. Cette décision contenue dans un communiqué rendu public le 12 mars 2022 a clos la visite d'une mission de haut niveau d'une délégation malienne à Nouakchott en Mauritanie. Une rencontre intervenue dans un contexte de tensions suscitées par la disparition de civils mauritaniens dans la zone frontalière d'El Hatay. Étant donné qu'il n'y a jamais de solution définitive dans un contexte de crise sécuritaire, on peut juste noter que le déploiement des patrouilles conjointes dans cette zone dénote de la volonté des deux parties à sécuriser la dite zone, sécuriser leur population, les rassurer et rassurer l'opinion sous-régionale et internationale. Le consensus trouvé entre le Mali et la Mauritanie établit également un nouveau partenariat axé sur la mutualisation et le partage d'informations afin de prévenir l'insécurité transfrontalière. Dans cette logique, le gouvernement malien s'est engagé à partager les résultats de l'enquête diligentée suite au décès de sept mauritaniens le 17 janvier 2022 à Accor. La mutualisation et le partage d'informations importent dans la mesure où elles permettent, dans un premier temps, d'évacuer les différentes suspicions et ensuite être des notes de la volonté des différentes parties de travailler ensemble pour juguler ces différentes crises et ces différentes attaques ça et là. La mission de concertation malienne a été dépêchée à Nouakchott alors que la Mauritanie a accusé son voisin d'actes criminels récurrents après la disparition de plus de 20 de ses citoyens près de la frontière au cours des derniers mois. Tentant de rétablir la confiance avec la Mauritanie, le Mali a toutefois noté que la responsabilité de l'armée malienne dans ses actes n'est pas prouvée. La République démocratique du Congo a organisé du 10 au 11 mars un atelier dénommé « Intégration de la donne handicap dans le processus électoral » à des assises organisées par le ministère délégué aux affaires sociales chargées des personnes vivants avec handicap et autres personnes vulnérables. A l'issue de ces rencontres, plusieurs recommandations ont été formulées, comme nous l'explique Joël Vallaud. En prélude à la tenue des élections 2023 en République démocratique du Congo, le ministère des personnes vivant avec handicap a tenu des assises du 10 au 12 mars 2022. Ces rencontres ont pour finalité de concevoir un cadre légal relatif à la prise en charge des personnes handicapées dans le processus électoral. L'enjeu de cette réunion ou de ces assises, c'était de garantir aux personnes vivant avec handicap que non seulement ils vont participer aux élections comme tout autre citoyen congolais au nom de l'illégalité de tous devant la loi, mais qu'ils auront un accès également à certains postes à candidature, notamment au niveau des locales législatives et puis surtout présidentielles aussi. A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, notamment l'adoption de toutes mesures législatives, réglementaires et autres visant à lever toute barrière empêchant la pleine et effective participation des personnes avec handicap à la vie politique et publique. Ces assises avaient pour objectif de contribuer à la promotion d'un processus électoral inclusif en République démocratique du Congo, susciter la réflexion sur la participation active et massive des personnes vivant avec handicap, élaborer un plan de plaidoyer pour la prise en compte de la donne handicap dans les lois du domaine électoral. La troisième édition de l'Africa Invest Forum s'est ouverte ce 15 mars. Lors de ce rendez-vous majeur pour le développement économique du continent, plusieurs projets d'envergure vont être présentés. Des projets qui, selon la Banque africaine de développement, recèlent un potentiel total de 3,8 millions d'emplois directs et indirects. Joël Ballou. En prélude à la troisième édition de l'Africa Investment Forum qui se tient du 15 au 17 mars 2022, les partenaires fondateurs du Forum ont fait l'annonce de la sélection de 45 projets bancables à raison de 57,4 milliards de dollars. Les 45 transactions qui seront examinées en boardrooms recèlent un potentiel total de 3,8 millions d'emplois directs et indirects destinés aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs africains. Il y a un engagement énergique à faire avancer l'Africa Investment Forum. Au-delà de favoriser les investissements, Africa Investment Forum s'emploie à promouvoir un environnement favorable aux affaires dans les pays africains. Les bonnes politiques font les bons investissements. Parmi les 45 transactions qui seront présentées, 5 sont déjà connues du grand public. Il s'agit notamment d'un investissement pour développer plus de 220 km de lignes de transmission électrique dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé à long terme. Un projet dont l'objectif sur 10 ans est de déployer une infrastructure à haut débit pour plus de 800 000 clients résidentiels et de petites entreprises. Un projet de création de centres biomédicals et pharmaceutiques. Lorsqu'on parle de l'Afrique et qu'on aligne quelques centaines de milliards de dollars et qu'on parle de quelques millions d'emplois, on a l'impression que c'est beaucoup, aussi bien en termes d'argent qu'en termes d'emplois. L'Afrique, c'est un continent pauvre qui a besoin de plusieurs milliers de milliards de dollars et qui a besoin de plusieurs dizaines de millions d'emplois. Et tout ceci bien mis ensemble, on ne néglige pas ce qui est fait. Mais il faut faire un appel à un peu plus d'intensité en termes d'investissement et en termes d'emplois. Pour le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwimi Adesina, il est important d'accentuer les actions sur la sécurité et la souveraineté de l'Afrique en matière de soins de santé. Une opération qui passera par la construction d'infrastructures de santé de qualité, le développement de l'industrie pharmaceutique du continent et l'augmentation de la capacité de fabrication de vaccins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.